Musique Tu pourrais pas ovuler le week-end ? Bref, tu vois l'endéance hein ? Je t'embrasse ! Connasse ! Bonjour, je suis Carlotta Clerici. Je suis italienne et ce soir j'envûle mon parcours de femme stérile et de maman. Musique Donc, 40 ans, pas mal d'amans. Un mari et rien. Enfin, si, 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 plein de trucs mais pas d'enfant. Pas enceinte une seule fois. C'est un regard sur la société d'aujourd'hui et sur aussi le fait que les femmes, par ambition, mais l'ambition qui peut être au sens noble, pense trop tard à « et si j'avais un enfant ». Allez, je t'explique comment on fait les enfants. Moi qui croyais savoir hein ? Tu fais un graphique. La verticale, c'est la température, l'horizontale, les jours du cycle. Si tout fonctionne, ta température monte de quelques degrés après l'ovulation qui se situe donc le dernier jour de température basse. C'est clair ? Oui, absolument. Tu prends la température tous les jours et quand elle monte, t'aurais dû baiser la veille en gros. Elle est tellement obsédée par son désir d'enfant que son appartenement devient un cabinet gynécologique. Il reste même plus la place pour un livre. Il reste plus la place pour rien d'autre, de toute façon. Je me demande même plus ce que je dois faire quand j'arrive dans un cabinet médical. J'enlève ma culotte, j'ouvre le ballon, j'ouvre les jambes, c'est la routine. D'ailleurs il faudra que je fasse attention parce que la semaine prochaine j'ai rendez-vous chez le dentiste. C'est un vrai problème d'homme. C'est vraiment un problème spécifiquement féminin. C'est une histoire d'amour.